Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie sur le thème de l'hiver. J'ai pris du papier Nina Solar White que je coupe au format 10,1 par 14,1. Je sors ce petit set de tampons avec des petits pingouins. Et je viens le tamponner à l'aide de la memento. Une fois qu'il est bien tamponné, je dispose le masque que j'avais au préalable découpé. Je positionne mon pochoir effet cercle. Et je viens passer la nouvelle Distress Oxide Speckle Egg. Ainsi que la Tumble Glass. Je passe la Tumble Glass en un plat de couleur sur le centre de mon cercle. Et puis je viens ensuite prendre la Speckle Egg pour faire le tour du cercle. Une fois que j'ai terminé, je pose le masque cercle à la même dimension. Je retire le pochoir et je vais faire tout le tour de ma carte avec la Distress Oxide Fade Gin. Une fois que j'ai terminé, je séjourädet le Et puis je peux vous montrer le Choupe Gournais. Je vous Warner You comentarios et vous le Opté Cassandre Filéобourxs. Je vous usuasiveressive leatu pour faire la widenation de maîtresseuse à la matinée. C'est un produit de plus en un de plus enBecause qui nous voulons que j'ai фотографけてこよろしく dire non plus. Tout le choix que j'ai reflevé, celui de mais un des fils du mor souff 돌�ade. おっiant sur le matériel knives du fr rugby et les fémin tron Nabon Sorside. Une fois que j'ai terminé d'appliquer la fadogine, je vais prendre le médium iridescent de Winsor & Newton et je vais faire plein de petits splatchs pour faire comme si c'était des étoiles Ça donne un petit effet brillant sur cette carte Une fois que c'est terminé, je retire le masque très délicatement puisque je vais pouvoir m'en resservir Et puis je vais passer à la mise en couleur Je sors les feutres à alcool et je passe à la mise en couleur Je vous laisse pour cette étape comme d'habitude en musique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je prends une planche de tampon de chez l'Encre et l'image qui s'appelle les étiquettes cousues et je viens sélectionner ce petit bord effet couture, je donne un arrondi et je viens tamponner à l'aide de la Versafine. Et je ne le tamponne pas partout, c'est juste pour apporter un contour à mon cercle. Je rajoute le petit sentiment de la même planche de tampon qui m'a servi avec les petits pingouins et qui dit la vie est meilleure avec les amis. Je colle le tout sur un papier Maya noir. Je passe mon plioir pour m'assurer que le collage est vraiment parfait. Je redimensionne avec ma guillotine. Et je mate le tout sur un papier Maya blanc. Je crée ma base de cartes. Toujours pareil, je passe un petit coup de plioir pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bulle et que ça ne gondole pas. Je marque mon pli et je coupe l'excédent. J'ai voulu rajouter quelques petits sequins. J'applique déjà ma colle et puis je viens chercher les sequins au fur et à mesure et je les positionne sur la carte. J'ai rajouté comme d'habitude quelques gouttes de cristal drop nouveau. Il s'agit de la couleur white blizzard. Et j'ai rajouté là encore un peu de brillant sur cette étoile. Il s'agit du stickles. Et c'est la couleur cristal. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas mes vidéos. Toute réflexion est bonne à prendre. Et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501